Oui, il est là. Ouais, ouais, ouais. Alors non, Villebrequin n'a pas menti. Expliquer un différentiel, c'est très, très chiant. Et pour le coup, je vais vous simplifier au maximum l'explication, puisqu'en Formule 1, on se sert de cet élément mécanique à des fins de pilotage. Pour faire avancer une voiture, il faut un moteur et des roues. Le moteur transmet un mouvement via l'arbre de transmission aux roues motrices et on avance. En Formule 1, cet arbre de transmission arrive à l'essuie arrière que l'on va séparer en deux. Un pour la roue à gauche, un pour la roue à droite, sauf si vous appelez Ferrari et que vous vérifiez pas bien la voiture de Charles Leclerc à Monaco. Dans une ligne droite, pas de souci, on veut avancer. Les roues tournent à la même vitesse, mais c'est dans un virage que là, ça devient un petit peu compliqué. La roue extérieure, que l'on appelle aussi la roue chargée, puisque la charge de la voiture se déplace sur l'extérieur quand on tourne, va parcourir plus de distance que la roue qui est à l'intérieur. La roue extérieure va tourner plus de fois que la roue intérieure. Si les deux roues tournent à la même vitesse en virage, on devra faire entre guillemets glisser la roue intérieure. Donc, il faut que l'on puisse avoir des roues qui tournent à des vitesses différentes. Il faut que l'on gère des vitesses différentes sur le même essieu arrière. C'est ce à quoi va servir le différentiel. Avec une salade de pignons qui tournent, les roues vont pouvoir tourner à des vitesses différentes tout en continuant de recevoir la puissance du moteur. Le pignon conique ou central reçoit le couple du moteur par l'arbre de transmission et entraîne l'axe des roues. On va placer un pignon que l'on appelle satellite sur ce pignon conique qui sera relié aux axes des roues arrière. Et ce pignon satellite, en fait, va pouvoir tourner sur lui-même seulement lorsque l'un des axes aura besoin de faire moins de tours. Cela forcera mécaniquement le pignon satellite à tourner sur lui-même. On veut pouvoir en fait libérer la roue intérieure qui parcourt le moins de chemin et qui tourne le moins. Donc, c'est toujours la roue qui tourne le plus vite, qui est prioritaire entre guillemets, et que le moteur fait tourner. Ce que voilà, arrive certains moments où une des roues peut se retrouver sur une surface glissante comme de la neige ou de l'huile et pas l'autre. Du coup, cette roue va faire plus de tours que l'autre et le différentiel se mettra en route. Donc, on n'avancera pas puisque le différentiel se mettra en route, mais pas pour la bonne raison. C'est pour cela que l'on a introduit sur toutes nos voitures aujourd'hui des différentiels à glissement limité. En fait, on va limiter l'effet du différentiel si on a un trop grand écart de rotation entre les deux axes. Voilà, on a fait le tour très basique de comment fonctionne un différentiel. Maintenant, pourquoi en F1, les pilotes modifient leur différentiel pendant la course et même virage après virage parfois ? Et quel effet cela a sur le comportement de la voiture ? En fait, tout est une question d'équilibre pour aller le plus vite possible. On va chercher à régler à quel point on veut que les roues arrière tournent à la même vitesse ou pas. Soit on ouvre le différentiel pour que les roues tournent plutôt à des vitesses différentes, parfait pour prendre un virage. Soit on va fermer le différentiel pour faire en sorte que les roues tournent plutôt à la même vitesse, parfait pour de la ligne droite. Alors, dans l'ensemble, en sport automobile, les voitures roulent généralement avec un différentiel qui est toujours un petit peu plus fermé que la normale. Et pour ajouter une difficulté, on peut régler le différentiel pour une entrée, un milieu et une sortie de virage sur les Formule 1. Car dans ces trois cas, on veut un comportement un peu spécifique de la voiture. Pour une entrée de virage, on préfère généralement un différentiel un peu moins fermé pour ne pas provoquer du sous-virage. Et pour une sortie, un différentiel plus fermé pour avoir un petit peu plus de traction. Dans des virages à haute vitesse, on va avoir tendance à avoir un différentiel plutôt fermé, histoire d'avoir un train arrière plus rigide, entre guillemets. Et pour donner un peu de sous-virage et surtout donner de la confiance au pilote sur l'équilibre de sa voiture. En entrée de virage, n'oubliez pas que l'on peut régler le frein moteur et la balance de frein en plus de notre différentiel. Donc là, on est vraiment sur du réglage du détail de l'équilibre de la voiture. Forcément, un différentiel plus fermé, notamment pour des sorties de virage, va avoir tendance à user un peu plus les pneus arrière. C'est notamment pour cela que Ricardo et Verstappen à Monza étaient sur des oeufs en sortie de virage. Parce qu'ils avaient un différentiel plutôt fermé et donc de la traction, mais beaucoup d'usure sur les pneus arrière. Tandis que si on ouvre un peu plus le différentiel, on aura tendance à avoir moins de traction et de vitesse en sortie de virage. Mais on protégera nos pneus, d'où les fameuses molettes dont on avait parlé pour comprendre comment fonctionnait un volant de Formule 1. La molette Entry permet de régler le différentiel en entrée de virage. La molette Mid pour le milieu de virage et la molette High Speed, généralement pour la sortie ou les virages à grande vitesse. Le pilote jouera un peu avec ses paramètres afin de toujours optimiser l'équilibre de sa voiture au cours d'une course. Vu que la voiture part avec 100 kg d'essence, au fur et à mesure que la voiture se vide, cela change le comportement et pareil avec l'usure des pneus. C'est sans compter que le pilote lui-même adapte son pilotage aussi dans le même temps. Donc ça fait pas mal d'éléments à prendre en compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada